Ah On peut somnoler Ouais Non mais en mode genre Si c'est en lieu de me gratter je me gratte Hey Bienvenue dans le making of du Pays l'Aquatique Une petite pastille Feinture fraîche Yo ! Comment ça va ? Ça va bien ! Le Pays l'Aquatique Un court-métrage autant insolite que singulier Je suis parti en mode journaliste C'est grave ? Nous sommes à l'avant-veille du grand confinement L'équipe du collectif Peinture fraîche met tout en oeuvre pour mener à bien ce projet Alors bonjour Je suis Ted Le chef décorateur du documentaire Le Pays l'Aquatique Le Pays l'Aquatique Alors j'ai le rôle le plus important du film hors caméra au travers de deux aspects que je vais développer aujourd'hui En effet d'un point de vue pratique c'est moi qui conçois les décors de l'ensemble du film Pour faire simple je sélectionne les arbres les plantes les ruisseaux les fleurs les nuages les canards le vent etc. etc. que je dispose ensuite dans le studio de la Clampin Production de la Clampin Production de la Clampin Production Bonjour je m'appelle Charmin Duval je suis maître fromager et j'ai participé en tant que consultant fromage pour le court-métrage Le Pays l'Aquatique Alors mon rôle a consisté premièrement à fournir un camembert de première qualité pour cela j'ai bien sûr opté pour des vaches de race normande non pas des gerzièzes dont le lait n'a pas été pasteurisé ni même microfiltré il s'agit bien sûr de lait cru et j'ai voulu pour ce produit unique un caillage exemplaire j'ai donc choisi les meilleurs ferments lactiques de la région Bien sûr la fin tragique du camembert m'a questionné mais elle m'a finalement amené une réflexion car quoi de plus naturel pour un produit du terroir issu des pâturages qui nous est offert par la mère terre que de retourner à elle et de nourrir ce qui la compose ah ouais pour ça on aurait pu faire un beau camembert quoi mais oui mais c'est ce que je me disais j'ai des camembert en dîner quoi ah ouais ouais c'est dur ah merde bah ouais ça a fait mieux bah ouais ça a fait mieux t'y a pas pensé bah non euh mon père Jacques dit toujours qu'une grande structure n'est rien si elle n'est pas parlante disons que je me suis fait tout seul euh c'est à dire que je n'ai pas été bercé torloté dans une école pour surdouer où tu apprends à compter à lire et tout ça en fait il faut avoir une bonne capacité d'organisation et de gestion euh je dois avoir une imagination importante et donner des directives et tu vois ça on la prouve pas en primaire je t'aime alors oui moi j'ai bossé avec les plus grands ça c'est le poster avec la tournée de Prince ça c'est le poster avec la tournée de Emir Kusturica ça c'est le poster de la tournée avec Schloss quand les réalisateurs de le Péril Aquatique m'ont contacté bah j'ai pas dit non parce que tu vois là c'est des petits jeunes des petits jeunes prometteurs et j'ai pas été déçu parce que le truc il a buzzé il a buzzé de ouf et un truc de malade on avait pas vu ça depuis Ludwig von 88 voilà moi je crache pas sur un bon petit projet artistique euh qui sort des clous tu vois un petit peu punk c'est pour ça je me suis permis euh un petit peu de punk à la fin là tu vois bon petite connerie tu vois mais euh bon ça fait plaisir hein ça fait plaisir ça m'a fait plaisir ça fait plaisir au réalisateur un film là donc alors euh c'est pas compliqué tout est réalisé là-dessus sur un petit synthé euh tout à fait classique qui euh imite l'analogie à la perfection donc il y a plein de petits boutons euh pour faire diverses choses notamment des musiques de films avec euh plein de sons à la con voilà ça c'est bien chiant et puis ça va fort hein parce que ici on compose euh minimum 90 décibels hein donc voilà je fais des petites impros euh au clavier voilà est-ce que j'ai besoin de dire autre chose ? et bien c'est sur ces belles images que je vous laisse j'espère que ce petit making of aura pu vous éclairer sur les coulisses non seulement de ce documentaire mais bien évidemment euh du cinéma dans son ensemble à bientôt je remercie le collectif peinture fraîche pour tout ce qu'il fait c'est un collectif formidable sans qui la région n'aurait pas la même couleur mon père Nicolas disait très bien qu'une pensée qui s'éveille vaut mieux qu'une discussion pas intéressante euh je te remercie beaucoup euh tu mets en lumière l'ombre la plus fascinante de l'industrie du cinéma j'ai adoré que l'on me pose des questions nous pourrions échanger durant des heures hein tu sais je t'ai pas encore parlé de tout je t'ai pas parlé de mes passions euh de mes projets euh de mes euh de mes enfants oui n'hésite pas euh à revenir pointer euh le bout euh de ta truffe ou euh ou le nez de ta caméra euh euh je ferai des crêpes ouais euh 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 euh